Je vous invite Jacques Crinon à passer à la tribune. Vous êtes professeur en sciences de l'éducation, professeur émérite. Vous avez travaillé au sein du laboratoire e-School, CIRCEFT, donc à la fois sur Paris 8 et Paris Est Créteil. Et je crois qu'on va notamment aborder la question de la réflexivité sur les écrits, sur la régulation par les élèves de la production de leurs textes et comment aider à une prise de conscience sur ce qui se passe quand on est en train d'écrire. La commande qui m'a été passée par les organisateurs de la conférence de consensus était de regarder les dispositifs de travail efficaces, quels sont les facteurs favorables à l'apprentissage de l'écriture, en allant regarder dans ce qui a pu être mis en place dans des classes, ce qui marchait finalement pour dire les choses en termes de tous les jours. Pour y répondre, j'ai tenté de faire une synthèse. C'est ce que j'ai fait dans le document écrit qui a été remis au jury avant la conférence. J'ai fait une synthèse sur ces dispositifs en regardant à la fois les modes d'enseignement, mais aussi les objets, les contenus, et regarder là-dedans ce qui peut influer sur les progrès des élèves. Et j'ai pour ça été regarder d'une part du côté francophone dans les revues du didactique du français, ce qui pouvait m'aider à faire ça en dépouillant les principales revues sur les 20 dernières années. Et puis, au-delà, je suis allé regarder du côté anglophone en particulier les synthèses existantes et notamment les méta-analyses qui permettent de synthétiser des résultats de recherche. Alors pour les méta-analyses, des recherches qui se caractérisent par des méthodologies semblables, quantitatives, permettant d'établir des tailles d'effets. Mais sur l'ensemble de ce que j'ai pris en compte pour ce document, il s'agit de recherches extrêmement différentes, différentes quant à leur méthodologie, à leur référence théorique et à l'ampleur de ces recherches en ce qui concerne le nombre de classes concernées. Aujourd'hui, évidemment, il m'est un peu difficile dans le temps imparti de rendre compte de tout ça et je vais en venir directement à quelques conclusions majeures sur ce qui marche, au risque évidemment de forcer le trait et d'être un peu schématique. et c'est sans doute en allant se reporter d'une part aux documents écrits et d'autre part aux références originales qui y sont mentionnées qu'on pourra éviter de tomber dans la caricature. Premier élément qui arrive sans doute en tête dans ce qu'on peut lire, en particulier dans les synthèses ou les méta-analyses, l'impact du temps passé à écrire. Quand les élèves écrivent davantage, quand ils écrivent souvent et régulièrement, ils progressent plus. Bon, ça ne vous étonne pas, ça a déjà été dit plusieurs fois depuis hier, Denis Lamargo a même essayé d'expliquer pourquoi. On peut penser même que ça peut être une évidence, c'est quand même toujours intéressant, même quand les choses paraissent être des évidences, de voir que c'est confirmé par des études et je tiens d'autant plus à le répéter que, comme ça a été dit aussi plusieurs fois depuis hier, dans beaucoup de classes, on écrit finalement assez peu, on passe plus de temps à enseigner les outils de l'écriture qu'à faire écrire les élèves. Si j'essaie de regarder maintenant les contenus ou les objets qui peuvent avoir un impact, là encore, c'est l'intérêt ou le risque d'arriver à la fin de cette conférence, on va retrouver des choses qui ont pu être dites. L'enseignement des stratégies d'écriture et l'entraînement métacognitif à une autorégulation de l'activité est un élément qui apparaît dans plusieurs synthèses et méta-analyses comme quelque chose de particulièrement efficace et même, sans doute, c'est en tout cas ce que mettent en évidence certaines de ces articles de synthèse, c'est que ça semble constituer la plus efficace des approches qui ont pu être recensées et comparées. Et facteur supplémentaire d'efficacité, c'est le fait d'ajouter pour les élèves une formation à l'autorégulation de l'activité, par exemple se fixer des buts, définir des intentions sur un public, auto-évaluer sa production. Tous éléments qui, combinés avec cet enseignement des stratégies, paraient avoir un intérêt tout particulier. Certaines recherches ont essayé de déterminer du point de vue des manières de s'y prendre pour enseigner ces stratégies, essayer de déterminer les manières qui semblent être les plus efficaces. et notamment une recherche où on compare, on a comparé une manière de faire où il s'agissait de tirer les savoir-faire procéduraux de l'observation d'un modèle. On a comparé à une autre manière pour d'autres élèves où on procédait par instruction directe et aussi dans un autre groupe, on étudiait les caractéristiques des textes réussis et c'était la première manière de s'y prendre qui permettait d'obtenir les progrès les plus sensibles chez les élèves concernés. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'efficacité, notamment, je vous rappelais ce qu'il y avait juste avant, étudier les caractéristiques des textes réussis, puisque un autre élément qui a été étudié et qui semble avoir un impact sur les progrès des élèves, c'est l'enseignement des structures de texte et plus généralement tout ce qui concerne les caractéristiques des genres textuels, ce qui a été regardé à propos de genres tout à fait différents. Autre élément encore sur lequel je ne vais pas m'apesantir, parce que ça a été longuement abordé par d'autres intervenants, apprentissage orthographique, entraînement graphomoteur, tout ce qui va permettre progressivement aux élèves de pouvoir se consacrer davantage, de consacrer davantage leur attention à des aspects textuels, discursifs et au sens finalement. Alors, je reviens sur ce qui, la proposition provocatrice de ce matin, au moment où Patrice Gourbet est intervenue, en revanche, et Patrice l'avait bien indiqué ce matin, à partir notamment d'une des méta-analyses sur lesquelles je me suis aussi appuyé, celle de Graham et de ses collègues, on n'a pas détecté d'effet de l'enseignement de la grammaire de phrase. Alors, sauf, sauf, mais il s'agit de recherches, les recherches qui sont prises en compte dans ces articles de synthèse ou ces méta-analyses, sont essentiellement des recherches déjà un peu anciennes et dans le contexte nord-américain, sauf en ce qui concerne l'entraînement, la manipulation, la transformation de phrases à travers des manières de faire qu'en Anglure on appelle sentence combining et qui cependant n'ont pas une taille d'effet considérable. Donc, on n'est quand même pas dans des choses qui, en tout cas, dans des pratiques qui étaient testées dans les recherches en question, on n'est pas dans des choses qui semblent influer sur la capacité des élèves à écrire des textes. Si on regarde maintenant, plutôt que de se placer en termes d'objets, si on regarde plutôt les choses en termes de mode d'enseignement et là encore on va revenir sur un certain nombre de choses qui ont déjà été développées par d'autres intervenants. Les démarches collectives de résolution de problèmes semblent être des démarches qui permettent aux élèves de développer leurs compétences à écrire et on a notamment des comparaisons entre ces démarches et des démarches où on propose de l'écriture libre, d'autres là encore avec des comparaisons de groupes d'élèves auxquels on a proposé des choses différentes donc écriture libre conseils individualisés enseignement transmissif direct et le travail en interaction avec le groupe permettant de travailler sur des problèmes d'écriture semble quelque chose de tout à fait positif. autre élément l'appui sur les textes lus avec là aussi donc je n'entrerai pas dans tout le détail de 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 la question vaste et importante de l'interaction entre la lecture et l'écriture sur lequel Michel Fayol a indiqué hier qu'il avait produit un document qui permettra d'aller beaucoup plus au fond des choses mais par rapport à ce qui est mon propos cet après-midi je dirais simplement que ce travail s'appuyant sur des textes lus peut avoir beaucoup d'intérêt en particulier quand on travaille à partir de ressources textuelles ressources textuelles pour la réécriture ça ce sont des recherches que j'ai conduites moi-même avec mon équipe mais on a aussi pu repérer et là je m'appuierai sur la recherche qui a déjà été évoquée ce matin à propos de la à propos de la de la de la de la de la de la grammaire la recherche sur le cours préparatoire lire écrire au cp mais pour évoquer d'autres résultats où on a pu repérer dans des classes qui étaient efficaces qui étaient plus efficaces que d'autres puisque dans cette recherche on a observé pendant un an 131 classes et on a mis en relation des caractéristiques de ce qu'on a pu observer dans les dans les classes avec avec les progrès des élèves test en début d'année post-test sur différentes dimensions et sur la dimension de l'écriture et de des aspects il s'agissait d'écriture de récit en l'occurrence dans le test et on a pu repérer des choses des relations tout à fait intéressantes positives entre classes efficaces de ce point de vue-là et des pratiques de rappel oral des textes lus dans les pratiques régulières au cours de l'année des enseignants de ces classes donc deux exemples de manières de faire interagir la lecture et l'écriture qui peuvent illustrer cet intérêt de l'appui sur les textes lus autre élément et élément aussi qui a déjà été évoqué ce matin la collaboration entre pairs sur laquelle Linda Halal a apporté beaucoup d'éléments intéressants que je ne reprendrai pas donc dans certaines conditions de réalisation elle a bien montré en quoi ces pratiques de collaboration entre pairs nécessitait que les élèves y soient formés préparés donc collaboration entre pairs qui est un facteur mis en évidence par de nombreuses recherches un facteur positif pour permettre aux élèves de progresser dans leurs compétences à écrire et cela sur de nombreux aspects de la compétence à écrire dans les recherches auxquelles j'ai participé moi-même sur ce thème on a mis en évidence particulièrement le fait que c'était un type de travail qui d'une part permettait de développer chez les élèves la conscience du public la conscience qu'écrire c'est une activité sociale c'est une activité qui nécessite une intention et en même temps aussi en particulier chez les les élèves quand ils étaient en situation de proposer des critiques et des conseils à leur à leur père ça aidait à la conceptualisation du genre pratiqué les alors encore quelque chose qui a déjà été dit mais que je je reprends puisque c'est un peu mon travail cet après-midi toutes les activités qui préparent la phase d'écriture la recherche d'information avant d'élaborer un texte explicatif les remis-ménages pour mettre en commun des idées avant de commencer une fiction rédaction de notre préparatoire dessin quelqu'un avait évoqué les différents types de brouillon qui avaient pu être théorisés par Martine Alcorta il y a déjà quelques années la formulation de but etc donc ces activités qui sont préalables à l'écriture sont aussi un facteur important les feedbacks aussi sur le texte produit le regard critique positif bienveillant sur les textes produits est un élément favorable au progrès on a aussi des recherches évaluatives là-dessus qui le mettent en évidence deux mots sur les technologies numériques puisque très souvent ça fait partie des bon d'une part c'est quelque chose qui nous intéresse qui est au coeur des changements actuels dans la dans la manière dans les supports de de l'écrit mais c'est aussi quelque chose qui est pris en compte par pas mal de synthèses et de comparaisons une méta-analyse pour aller très très vite je dirais qu'elles n'ont pas d'effet en elles-mêmes mais qu'elles peuvent aider à créer des situations favorables au progrès par exemple des projets impliquant des partenaires distants négociations entre ceux-ci ou encore le fait qu'elles peuvent permettre de créer une fonctionnalité qui facilite une activité favorable à l'apprentissage par exemple en ce qui concerne l'interaction lecture-écriture l'accès à des textes de ressources alors pour finir je j'insisterai sur quelques précautions par rapport je répète à l'aspect un peu schématique de ces de de ces résultats il s'agit d'un état actuel de la recherche et on a encore besoin de beaucoup de recherche on en manque en particulier dans le contexte francophone et on aurait en particulier besoin de recherche portant sur un nombre important de classes on aurait besoin de recherche qui permettrait je crois que c'était assez clair quand on parlait ce matin de l'impact de la grammaire de recherche qui permettent de montrer avec des démarches permettant de prendre en compte la grammaire des démarches plus 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 actuelles plus novatrices de regarder ce que ça donne on évoquait à propos je ne sais plus dans quelle intervention les pratiques d'évaluation critériée de construction de grilles de critères etc. qui sont des pratiques qui sont présentes dans les manuels qui sont présentes dans des pratiques de pas mal de classes est-ce qu'on a vraiment là-dessus des recherches d'ampleur non pas vraiment et on aurait besoin de recherches qui permettent aussi de s'intéresser aux élèves les plus en difficulté là aussi on peine quelquefois à voir à qui profite le plus des telles ou telles manières de faire aussi dernière remarque pour finir je voudrais mettre aussi en garde contre le fait qu'on pourrait interpréter mes propos précédents en isolant les facteurs les uns des autres dans la réalité des classes les facteurs favorables ne sont pas exclusifs c'est pas parce que on va enseigner les stratégies qu'automatiquement on va avoir des résultats intéressants ce n'est pas parce qu'on va favoriser les interactions entre lecture et écriture bon donc prudence c'est une conjonction de facteurs qui peut expliquer l'efficacité plus grande de certains enseignants et je voudrais là pour finir proposer la notion de mode de travail pédagogique global qui a été utilisé en particulier par Yves Rother qui notamment quand il compare les compétences à écrire des textes des élèves d'une école freinée avec les compétences d'élèves qui fréquentent des écoles aux pratiques plus banales il constate des performances supérieures sur plusieurs critères longueur des textes respect de la consigne structuration textuelle désignateur etc il constate aussi une conscience réflexive sur la production et les textes produits plus développés chez ces élèves de l'école freinée et ce qu'il constate aussi dans l'observation des pratiques qui peuvent être mises en relation avec ces progrès c'est que c'est l'ensemble de la pédagogie fondée sur le travail en projet la coopération la mise en situation de recherche et de réflexion des élèves qui amène la présence massive de l'écrit et des productions régulières et d'écrits divers aux fonctions multiples souvent dans un contexte de communication avec une alternance des rôles de producteur de lecteur de critique donc ce qui je crois est un bon exemple de cette nécessité de ne pas s'en tenir des facteurs isolés mais de plutôt essayer de caractériser de manière plus globale la manière de prendre en compte cet enseignement de l'écriture merci bien je passe tout de suite aux questions du jury sinon moi j'ai des questions je sais pas où vous en êtes bon alors je vais passer j'avais une demande alors il y avait certaines questions auxquelles vous avez répondu au cours de votre développement il y avait quelques précisions demandées quelle différence dans les pratiques entre ce que vous appelez études de texte et ressources textuelles ou alors est-ce que c'était dans votre texte ou dans notre texte j'en sais rien entre études de texte et ressources textuelles oui l'idée de ressources textuelles c'est celle de de pouvoir faire appel de pouvoir faire appel au moment où on en a besoin par exemple pour pour reprendre réviser réécrire un texte à des textes qui vont je n'ose pas dire modèle mais des textes ressources des textes qui vont c'est à dire qu'on n'est pas à ce moment là dans une étude de texte vous savez dans une démarche qui est relativement classique mais d'une efficacité qui reste douteuse je crois d'avoir dit au cours de mon exposé qui consiste à étudier un texte et puis à partir de ça on va on va essayer de refaire quelque chose qui à partir d'une consigne d'écriture qui va réutiliser le vocabulaire ou telle caractéristique du texte par rapport à des intentions ou à des problèmes d'écriture de se référer à des exemples en enfin oui à des exemples en contexte l'idée de ressources textuelles par rapport par exemple à du lexique isolé c'est l'idée de la mise en contexte est-ce que dans vos études les méta-analyses que vous avez vus vous avez vu des impacts directs de l'organisation de la classe petit groupe atelier dirigé groupe classe des choses comme ça sur le résultat d'élèves en production d'écrit pas pas dans ça ne veut pas dire que ça n'existe pas mais là dans ce qui a pu être dans ce que j'ai pu dépouiller là non ok le jury bonjour monsieur Crinon merci pour votre texte qui a été très dense par contre vous avez évoqué le lexique de manière assez succincte est-ce que le lexique oui oui parce que je savais que ce serait l'objet d'une autre d'une autre intervention et donc ça ne faisait pas partie des choses sur lesquelles les organisateurs m'avaient demandé d'accentuer mais ce qui ne veut pas dire que j'accorde moins d'importance le lexique par ailleurs c'est vrai que si on a des synthèses et des études extrêmement intéressantes sur le lexique une autre raison est que ça apparaît peu dans les résultats des synthèses anglophones en revanche on a des choses tout à fait intéressantes dans des articles y compris des articles de synthèse francophone je pense par exemple à ce qu'avait fait il y a quelques années Claudine Garcia Deban sur les aides lexicales c'est-à-dire qu'à côté de l'enseignement du lexique et à la manière dont on peut essayer de réinvestir un travail un peu systématique sur le lexique la question la question de la manière en cours d'écriture de pouvoir apporter des ressources j'utilise encore le terme de ressources des ressources lexicales pour soutenir pour étayer l'écriture ou la réécriture des élèves c'est quelque chose pour lesquelles on a en tout cas pas mal de propositions même si ce ne sont pas des études portant sur des grands nombres de classes vous avez beaucoup évoqué les stratégies vous avez évoqué les stratégies à promouvoir mais est-ce que c'est parfois intéressant aussi de donner aux enseignants des stratégies à éviter et est-ce que vous avez vu dans les méta-analyses une progression dans ces stratégies dans la comparaison entre ce qui est enfin il me semble qu'à certains moments sur certaines des sur certaines des recherches que j'ai évoquées il me semble qu'il y a la comparaison entre des manières de faire qui fonctionnent mieux et d'autres qui fonctionnent moins bien il semble que l'instruction directe on retrouve ça dans plusieurs études portant sur des nombres d'élèves importants ça ne semble pas être ce qui fonctionne le mieux alors sans doute parce que écrire c'est pas il ne s'agit pas d'amener des élèves à s'approprier des connaissances déclaratives mais qu'il s'agit bien d'un savoir-faire qui certes demande de mobiliser des connaissances mais là je rejoins sans doute des choses qui ont déjà été dites hier donc il y a des choses qu'il faut sans doute éviter parce que ça ne marche pas bien je envoie là un exemple merci c'est bon pour vous donc je vous remercie encore je précise il y avait aussi une question pourquoi y a-t-il si peu de recherches sur les élèves de lycées professionnels quand on sait qu'ils se développent des démarches innovantes il y a des recherches je sais notamment à Grenoble est-ce que c'est pas sous votre direction qu'il y a un travail en cours qui va peut-être déboucher sur une thèse sur des pratiques justement d'écrit professionnel en situation de contexte professionnel donc un peu de patience et puis il y a des travaux en cours là-dessus mais c'était une question qui ne s'adressait pas directement à vous voilà merci bien applaudissements 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 applaudissements